Il y aura beaucoup de lectures, mais on va y arriver. Lettre de Jacques, chapitre 3, versets 11 et 12. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère ? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives ? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues ? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Première chose, Dieu y t'a créé. On a deux figuiers ici à la paroisse. Je ne sais pas s'il fallait le faire ou pas, mais j'ai coupé une branche du figuier. Non, ça c'est du figuier. Et ça, c'est de la vigne. On en a plusieurs des vignes. On en a là-bas des pieds de vigne et là-bas des pieds de vigne. Et des figuiers, il y en a un qui est près de mon bureau, qui est tout petit encore. Ce n'est pas de là où je l'ai arraché. Et il y en a un autre, en fait, dans l'escalier qui va sous le presbytère. Un figuier de je ne sais pas où qui est sorti, qui commence à être un beau figuier. Régulièrement, au début du ministère, je l'enlevais ici, je l'enlevais. Et puis je me suis dit, bon non, je me suis détruit l'escalier, c'est le figuier du Seigneur. Dieu t'a créé. Comme il a créé la vigne. Comme il a créé le figuier. Comme il a créé l'olivier. Dieu a créé chaque plante en pensant aux fruits que la plante allait produire. Dans le livre de la Genèse, au premier chapitre, c'est le troisième jour, on lit. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit, que le sol apparaît, cela arrive. Dieu appelle le sol terre, l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes, toutes sortes d'arbres à fruits. Et sur la terre, chaque plante aura ses propres graines. Et chaque arbre aura ses propres fruits. Avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. La terre, cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes, toutes sortes d'arbres. Chaque plante a, comme le Seigneur l'a demandé, l'a ordonné, l'a mis en ordre. Chaque plante a ses graines, selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, et je viens de vous le dire, c'était le troisième jour. Donc c'est le milieu de la semaine. Il vient d'y avoir deux jours de passé. On arrive au troisième jour. Donc premier cycle de trois jours. Dieu donne les plantes et elles vont produire du fruit. Et il y aura un deuxième cycle de trois jours, les jours quatre, cinq, six. Et il y aura la création de l'humain. Qui aura la possibilité aussi de faire germer comme ça, sa propre espèce. De donner des petits lianes ici sur terre. Dieu t'a conçu parfaitement. Avant que tu n'arrives sur terre, avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère, Dieu avait imaginé toute la semence qu'il allait donner en toi pour que tu puisses porter du fruit. Alors là, on a une question concrètement de donner d'autres arbres, d'autres plantes, d'autres enfants pour le sixième jour. Mais en fait, le fruit va plus loin que ça encore. À chacun, Dieu a imaginé, a conçu un plan pour apporter comme ça une bénédiction autour de lui. Parce que c'est ça le fruit que chacune et chacun, on va produire. Produire du fruit, la fructification, c'est l'inverse de ce qui serait ne pas produire du fruit, qu'on appelle la stérilité. Et on sait que la stérilité, pour des couples qui en souffrent, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance que de ne pas pouvoir avoir une descendance. Que ce soit parce que génétiquement, on ne peut pas, que ce soit, Marie-Laine t'en a déjà témoigné à l'Assemblée, parce qu'on a une maladie. C'est une grande souffrance. Quand on a des plantes, que se passe-t-il lorsqu'elles sont stériles, lorsqu'elles ne produisent pas de fruits ? Quand on a des animaux, que se passe-t-il quand ils ne produisent pas ? Eh bien, l'humain que l'on est, il va couper. Et donc on a cette histoire de Jésus, merci Christelle de l'avoir mise, cette histoire de Jésus dans Luc qui raconte « Un homme a un figuier planté dans son champ, il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. » Alors il dit à son ouvrier « Regarde, depuis trois ans, je viens chercher des figues sur ce figuier, pardon, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use... » Ah, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes versets. Là, on est Luc 13, verset 7. « Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. » L'ouvrier du maître lui dit « Maître, laisse-le encore cette année, je vais creuser la terre tout autour. Je vais mettre de l'engrais. » Et de cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues, sinon tu le feras couper. Et ça, c'est une histoire que Jésus raconte, une parabole. Mais Jésus, il met aussi en pratique une histoire de figuier comme ça, stérile. Marc, chapitre 11. Jésus et les disciples sortent de Bétanie, Jésus a faim, il voit de loin un figuier avec des belles feuilles. Il s'approche pour chercher des fruits, mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. Il n'y a pas eu le processus, vous savez, où le fruit, la fleur devient un fruit. En effet, nous précise l'évangéliste, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit aux figuiers « Personne ne mangera plus de tes fruits. » Ces disciples entendent cela. Quelques versets plus loin, le matin suivant, en passant le long du chemin, les disciples de Jésus voient le figuier, « Il est complètement sec jusqu'aux racines et Pierre se souvient de ce qui s'est passé un peu de temps avant et il dit à Jésus « Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Donc à la fois dans la parabole racontée par Jésus, mais dans le miracle, parce que oui, c'est un miracle, c'est un événement surnaturel que Jésus a produit, on a une conséquence de quand le figuier ne produit pas de figues, il est tué. Alors vous allez me dire, Arnaud, on a bien entendu là cette histoire de Jésus qui maudit le figuier, mais tu nous as rendu attentifs que l'évangéliste a précisé « Ce n'est pas la saison des figues. » Donc souvent ça fait scandale quand on raconte cette histoire, parce qu'on dit « Attends, pourquoi il dessèche un figuier alors que ce n'était pas la saison des figues ? » « Y a-t-il une saison pour produire des fruits et une saison ou des saisons pour ne pas en produire ? » Et là c'est à vous que je m'adresse, ce n'est pas simplement au figuier, c'est à nous les humains. « Y a-t-il une saison où je n'aurai pas à produire de fruits ? » Et bien, si on lit la parabole du figuier, si on lit l'histoire de ce miracle de Jésus comme nous interpellons nous, comme si nous on était comparé à un figuier, alors on découvre que non, on devrait produire sans cesse du fruit. Il n'y a pas une saison où on pourrait dire « Non, non, là je me repose, je me repose sur mes lauriers, j'arrête de produire, je suis fatigué, j'en peux plus. » « Dans le Seigneur, dans le Seigneur, le figuier, il est appelé à produire du fruit, des figues, pour nourrir tous ceux qui ont besoin d'être nourris. » Vous voyez, Jésus, quand il va maudire le figuier, pourquoi est-ce qu'il est allé près du figuier ? Pourquoi est-ce qu'il s'est approché du figuier et qu'il a vu les belles branches, les belles feuilles ? Parce que, nous dit l'évangéliste, Jésus avait faim. Il avait faim. Pour Jésus, il n'y a pas des saisons où on va produire et des saisons où on va se reposer. Tout va dépendre de qui sont autour de nous, qui sont les personnes qui ont faim. Est-ce que je suis attentif au fait qu'autour de moi, il y a des gens qui ont besoin de s'approcher du figuier ou de la vigne que je suis pour pouvoir recevoir le fruit qui va les animer, qui va combler leur corps, mais aussi leur âme. Alors, la question, c'est quels sont les fruits que je vais pouvoir produire ? Que je sois une vigne ou un figuier ? Quels sont les fruits qui vont être produits ? Jacques nous dit qu'un figuier ne peut pas produire d'olive. Une vigne ne peut pas produire de figues. Qu'est-ce qui va jaillir de tel ou tel arbre, de telle ou telle espèce d'arbre, de telle ou telle plante, de tel ou tel humain ? Est-ce que je suis un olivier ? Est-ce que je suis un figuier ? Est-ce que je suis une vigne ? Évidemment, vous n'êtes pas des arbres. Est-ce que vous êtes des chrétiens ? Le figuier, il est censé, dans le plan de Dieu, produire des figues. L'olivier, dans le plan de Dieu, il est censé produire des olives. La vigne, dans le plan de Dieu, elle est censée produire du raisin. Le chrétien, dans le plan de Dieu, il est censé produire les œuvres de Christ. Et les œuvres de Christ, elles sont amour, attention, charité, mais vérité aussi, justice. Un autre texte biblique, Luc, chapitre 6, c'était celui que, tout à l'heure, Christelle nous avait mis un peu, il nous avait spoilé un peu. Un bon arbre ne produit pas de bons fruits. De mauvais fruits, pardon. Et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas des raisins sur des cactus. Et là, on a, enfin, ce que Jésus veut nous dire à nous, les humains. la personne qui est bonne, fondamentalement bonne, tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur parce que son cœur est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Le fruit que le chrétien va porter, que nous allons, que vous allez porter, eh bien, il dépend de l'état de votre cœur. Et c'est pour ça que, je dis bien, le chrétien est censé produire les œuvres du Christ. Parce que qui est-ce qui réside dans votre cœur ? Qui, fondamentalement, aujourd'hui, alors qu'au début de cette célébration, vous avez confessé la foi de l'Église selon le symbole des apôtres, je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en l'Esprit Saint qui, fondamentalement, est dans votre cœur et qui va permettre que de votre cœur remonte de bons fruits. Je vous propose le dernier texte. On reprend la lettre de Jacques, là où il était dit à propos du figuier et de la vigne, mais on va prendre avec les versets d'avant. Et vous allez voir d'un seul coup ce qui se déroule sous nos yeux. Donc Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. « Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, Jacques, c'est le chef de l'Église de Jérusalem. Donc c'est vraiment un boss quoi. Et en plus, par ailleurs, il se trouve qu'il était le frère de Jésus-Christ. Donc, « Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous, nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreurs, il est parfait. il peut alors être maître de tout son corps. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un simple gouvernail, un tout petit truc en bois, une petite tige en bois qu'on les dirige. Et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil, c'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. Et on le sait là avec tous les feux de forêt qu'il y a eu cet été. La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle salit notre corps tout entier. Notre langue met le feu à notre vie. de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux. On a entendu sur le cheval avec le mort, mais là il nous est dit les bêtes sauvages, les oiseaux, les serpents, les poissons. Mais la langue, personne, dit Jacques, ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille. Elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons comme dans le temple de Mante-la-Jolie, ça ce n'est pas Jacques qui le dit, c'est moi, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Mais avec la langue, nous jetons aussi des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Est-ce que la même source fait couler de l'eau douce et de l'eau amère ? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives ? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues ? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. Vous voyez, le fait de vous relire ces derniers versets, mais dans l'ensemble du contexte, on découvre la piste, peut-être, sur laquelle on peut être vigilant sur l'état de notre propre cœur. Notre lieu d'analyse sur l'état de notre cœur, il se situe au niveau de notre langue. Quelles sont les paroles que j'offre au monde ? Quelles sont les paroles que je décide de ne pas offrir au monde ? Est-ce que ce sont des bonnes paroles que j'offre ? Ou est-ce que ce sont des mauvaises paroles ? Est-ce que ce sont des paroles bénissantes, encourageantes, fortifiantes, revigorantes ? Ou est-ce que ce sont des mauvaises paroles, des malédictions qui amènent la mort ? Et vous vous souvenez de Jésus, il a maudit le figuier, vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a maudit le figuier ? Le figuier, il était tout asséché jusque dans ses racines. Et Jésus, je ne vous l'ai pas lu, je l'avais mis à Christelle, donc il a hésité. Mais après qu'il y ait eu cette histoire de malédiction du figuier, et bien Jésus, il va dire, mais ne soyez pas étonnés de ce qui se passe au figuier, là, avec la malédiction. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous dites, vous, mes disciples, à une montagne de se jeter dans la mer, elle le fera. Et ouais, c'est juste après. Par la parole, on peut offrir une bénédiction, des mots encourageants, on peut offrir des malédictions. Et Jacques nous dit, cette parole, elle est la lumière, elle est la flamme qui est alimentée par l'état de notre cœur. Frères et sœurs, c'est en mesurant les paroles que tu donnes, bonnes ou mauvaises, ou les paroles que tu ne donnes pas. que tu préfères garder pour toi. Que tu préfères ne pas répondre. C'est en mesurant toutes ces paroles que tu vois l'état de ton propre cœur. Alors, peut-être que ça va te faire culpabiliser. L'objectif, il n'est pas la simple culpabilité. L'objectif, il est de dire à Dieu, Seigneur Dieu, mon Père, viens dans mon cœur. vient renouveler l'état de mon cœur. Parce que je constate que je n'ai pas ouvert la bouche pour proclamer des bénédictions, j'ai préféré me taire face aux situations. Parce qu'il se trouve que j'ai préféré dire des malédictions plutôt que des bénédictions. Parce qu'il se trouve que je voulais donner quelques bénédictions et en fait, je n'ai quasiment rien donné. Alors, Seigneur, viens remplir mon cœur. Je te l'offre à toi entièrement. Viens y habiter. Viens le nettoyer. Tu es le maître de mon cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen. Amen.